L'enfant est légeux, mesdames et messieurs, nous voulons bien penser, parler de nos enfants, de nos petits-enfants ce matin. M. Sahel est là, M. Patrick Sahel est déjà là. Il a plusieurs casquettes. Adorateur, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, tonton. Ça va, tout va bien ? La semaine s'annonce bien ? Voilà, ça a bien commencé. Je vous fais grâce. Amen. Voilà, jusque là ça va. Jusque là. J'espère qu'on va aller comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Ben oui, oui. C'est la prière que j'ai faite ce matin. J'ai dit, Seigneur, que la joie, que la paix que j'ai reçue ce matin, que personne, alors personne, ni rien, ni personne, ne puisse me les ravir. Ça, c'est une bonne prière. Donc, même si on manque des millions, mais puisque nous avons Jésus, on garde le sourire. On garde le sourire. L'enfant et le jeu, on en parle ce matin. Alors, je ne sais pas, dans la vie d'un enfant. Bon, nous parlons ici. D'abord, on va définir. On va définir les deux termes. Il y a un souci avec le micro. Il y a Nick. C'est bon, maintenant, ça passe ? Je crois. C'est bon ? Non ? On peut changer de micro ? Alors, ils vont nous aider. Nous allons changer de micro. Mesdames et messieurs, sur votre tranche d'animation, on est ensemble. Nous sommes déjà le lundi 20 septembre. Vous n'avez compris, avec moi, que dix jours, rien que dix jours pour clôturer ce mois de septembre. Et la rentrée scolaire est prévue pour nos petits-enfants. C'est déjà pour le 4 octobre prochain. J'espère que nous, en tant que parents, on se prépare déjà. J'ai pris le bon Dieu pour que le refrain de chaque année ne puisse pas revenir cette année. Il y a Fatih Béton. Il ne faut pas tout bétonner. Oui, M. Patrick. Maintenant, je crois que ça passe. Je disais bonjour, Maman Dorkas. Bonjour, M. Seigneur. Le Seigneur nous fait grâce. On a bien commencé la semaine. Nous espérons que ça va bien finir. Pour paraphraser ce que vous avez dit, même Dieu a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Les problèmes peuvent arriver. C'est normal que ça arrive. Mais moi, je protège mon cœur. Surtout, il faut protéger le cœur. Mais sinon, il faut protéger le cœur. Il faut protéger le cœur. Même Gabriel Mikub, où je te salue ce matin, c'est le conseil également qui m'a prodigué. Il a dit, mais il s'inquiète à sauter. Même si, il y a un problème, on remet tout entre les mains de Dieu. Mais je fais tout pour que mon cœur soit en paix. Quand le cœur est en paix, vous allez voir que cela aura, d'ailleurs, de retomber sur votre extérieur. Pourquoi tu rayonnes toujours ? Pourquoi tu es toujours souriant ? Le cœur, là, est en paix. Hein, Sylvie ? Rentrée scolaire, prince céleste et foi banadéa maternelle. On sait que Dieu est au contrôle de tout. Alors, comment vous définissez un peu les deux termes, d'ailleurs, qui constituent notre sujet ? On a enfant, on a les jeux. L'enfant et les jeux. C'est qui, un enfant ? Un enfant, c'est cet être-là humain qui n'a pas atteint la majorité. C'est-à-dire qui est en dessin, qui n'a pas encore atteint les 18 ans évolu. C'est celui-là qu'on appelle enfant, normalement. Bien que médicalement ou scientifiquement, il y a des gens qui sont au-delà de 18, mais qui réfléchissent ou qui vivent comme des enfants. Ça, c'est une maladie. Mais les enfants dont on parle ici, c'est nos enfants-là, nos petits frères, nos enfants, qui n'ont pas atteint la majorité. Ils ont entre 0 et 18 ans. Et le jeu, c'est cette chose-là qui entre dans le divertissement. Ici, je ne parle pas de la distraction. Non, le jeu. Je fais la nuance entre le divertissement et la distraction. C'est-à-dire que dans le 24 heures, en principe, normalement, l'homme a 8 heures de travail, l'homme normal, et nos enfants aussi. 8 heures de travail, pour certains, c'est l'école. 8 heures de sommeil, et les 8 autres heures qui restent pour faire 24. Parmi ces 8 heures, dans ces 8 heures, il y a un temps qu'on donne au divertissement. Et pour les enfants, c'est les jeux. C'est-à-dire que l'enfant doit, à part les révisions, à part le sieste, à part la bouffe, à part s'amuser avec ses amis, il a aussi un temps qu'on appelle un temps de divertissement. Et le jeu entre dans ce temps-là de divertissement de l'enfant. Dans le 8 heures qui reste. On va d'abord prendre également nos téléspectateurs, ceux-là qui aiment « On est ensemble », ils ont parlé au micro de Boaz au Péla, si on peut prendre ces baladeurs. Et puis nous allons nous retrouver tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est important parce que ça contribue à leur épanouissement. C'est un peu ça. Ça contribue à l'épanouissement de l'enfant. L'enfant va se sentir un peu aidé dans le milieu où il est. C'est important, oui. C'est important parce que ça permet aussi à l'enfant de se développer. Parce que lorsque moi, disons, à l'épanouissement, à l'épanouissement de l'épanouissement, il y a des gens qui sont renfermés dans le plan psychologique. Ils sont renfermés. Alors que ceux qui, à l'épanouissement, sont renfermés dans le plan psychologique, à l'épanouissement, les gens se sont renfermés dans le plan psychologique. Mais il y a des petites limites. Ils ont reçu les déchets. Ils ont reçu les déchets. Les limites ont reçu comme on voit. Déjà, on a Kintyasa en particulier. Moi, j'ai vu depuis longtemps. J'ai reçu les déchets. Moi, je suis venu. Ils ont reçu un retour à la maison. parce que nous sommes concentrés sur l'objectivité et la parenté. Nous devons nous concentrer dans l'économie et l'économie. Nous devons nous concentrer dans l'économie et l'économie. Voilà, merci beaucoup, merci à Boaz Opela pour ses baladeurs, mais il y a quand même un petit souci avec les sons. Donc on ne sait même pas commenter ce que nos amis ont dit, mais sinon il est déjà là sur notre plateau, lui c'est Christian et Mango. Quand tu vas te marier, tu vas voir que tu vas changer beaucoup de choses. Mais ça craint, il est seul, il vient en retard, quand il va se marier, ça sera pire. Ça devient d'un coup de couture. Un statut, quand vous l'obtenez, ça change votre vie. En bien, ici on parle de changement, en bien. Si vous n'êtes pas, si vous êtes citoyen simple, un jour vous devenez avocat, mais ça change votre statut. Dans la société, il y a, les jours où vous devenez magistrat, ça change votre statut. Si vous n'êtes rien, les jours où vous devenez président de la République, ça change. Il y aura toujours des choses qui vont changer. Mais ici c'était le facteur temps. Oui, ça va changer. Peut-être que les jours où je vais me marier, bon ça c'est sûr, que je vais épouser une femme, ça c'est sûr. Et ça change. Certaines choses que je faisais moi-même le matin, je ne vais plus les faire. Voilà. C'est déjà un avantage. Mais sinon, bienvenue sur ce plateau où nous parlons de l'enfant et du jeu. Alors, M. Sahel a déjà défini c'est quoi les jeux, c'est quoi un enfant, qui est un enfant. Vous avez également votre explication à nous donner juridiquement parlant. Comment la loi Congolais définit un enfant ? Un enfant, c'est toute personne qui est âgée de 18 ans non révolu, donc moins de 18 ans. Ok. Toute personne qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans, en droit Congolais, est définie comme un enfant. Sauf que dans la société, vous pouvez être l'enfant de quelqu'un, vous le restez toute votre vie, parce que vous avez été soit par les liens des filiations, vous êtes arrivé au monde par cette personne-là, soit par la voie d'adoption, vous êtes devenu enfant de quelqu'un, vous le resterez comme ça toute votre vie. Donc, c'est ça, juridiquement, un enfant, c'est toute personne qui n'a pas encore atteint 18 ans révolu. Et les jeux ? Les jeux... Vous avez hier aussi, non, quand vous étiez enfant ? Oui, tout à fait. S'il y a un enfant qui n'a pas joué, aujourd'hui, on sait que parmi les droits qu'il faut protéger chez les enfants, c'est de leur accorder cette possibilité-là de jouer. Un enfant qui n'a pas joué a des défauts, des énormes défauts, parce que vous savez qu'un enfant n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui pour jouer. Un enfant joue seul. Oui. Il peut jouer seul. Autant, dans une journée, il suffit seulement qu'il puisse avoir un petit espace, il joue. Sauf si la fin. Si la fin, il ne joue pas. Donc, les jeux, c'est une activité à laquelle on se lance et qui vous divertit. C'est cela que moi, si je peux entendre par les jeux. Voilà. Alors, cette activité, M. Sahel, M. Mango, est-ce vrai que cette activité, est-ce vrai que le jeu occupe une place primordiale dans la vie d'un enfant ? Bien sûr, M. Amandokas, le jeu occupe une place d'oshoa dans la vie d'un enfant. Parce que dans les jeux, il y a les jeux qui travaillent le corps. L'enfant a besoin de travailler son corps, mais il y a aussi des jeux qui travaillent l'esprit et l'intellect de l'enfant. OK. Vous voyez, je me rappelle, nous, on grandissait, on avait un jeu, on appelait « jeu de pays ». Oui. On faisait avec nos frères à la maison. Ce jeu-là, c'est un jeu, mais le but de ce jeu, c'est d'emmener un plus dans l'intellect de l'enfant. À part ça, il y a des jeux qu'on faisait, « police voleur », je ne sais pas, on posait… Là, maintenant, c'est le corps de l'enfant. Les femmes étaient dans les… comment vous appelez ça ? « Kebo », dans les… « Silicoti » et « Zango », je ne sais pas. OK. Ça contribue même à l'évolution positive du cerveau de l'enfant, parce que ça prend une place de choix, j'insiste. Bon, on va peut-être parler de la dépravation qui vient, sauf parce que l'enfant ne sait plus jouer. Ça, ça viendra. Mais voilà l'explication que je puis donner par rapport à ça. Oui, il y avait tant de jeux. Nous, on a joué à l'époque, il n'y avait pas encore suffisamment de PlayStation. Je crois que PlayStation, bon, je ne sais pas exactement quand est-ce que c'est arrivé. Mais comme nous n'en avions pas, on jouait à « Bouscule ». J'ai au Macaï, j'ai mon fils, Binoubobé, t'as monté un jeu des bouchons, là. OK. Où on jouait et puis vous… c'est comme un match normal, voilà. Je crois que ce sont les jeux vidéo qui ont remplacé ça un petit peu. On a joué au « Kikker ». Ça nous faisait fuir l'école. Ce qui n'est pas bien. Si vous faites l'école… Ce qui n'est pas bien, oui. Si vous faites l'école, pas boissonnière, mais l'école buissonnière, on jouait à ça. Moi, j'ai joué aussi au silicoti. OK. J'ai joué aussi à ça parce que… En fait, ça, j'ai remarqué aussi lorsqu'on grandissait, c'est comme s'il n'y avait pas des jeux proprement dits pour les garçons. Parce que même les jeux à Oli, ça, ça s'est joué pendant la saison sèche. Il y avait et les garçons et les filles. J'ai pu constater aussi là des sucreurs. Et les garçons et les filles. Oui, les cadets aussi. Les petits boutons rouges. Voilà. Généralement, les jeux, certains jeux… Oh, my god. Certains jeux se sont rendus mixtes si vous grandissez dans la même génération, je veux dire, fourchette d'âge là. Vous avez les filles et les garçons qui grandissent ensemble. Alors, certains jeux deviennent mixtes. OK. Un peu. Sauf que si vous arrivez jusqu'à jouer avec les bandes à poupilles, vous êtes garçon. En tout cas, là, vous avez traversé. Là, c'est compliqué. Mais il y avait quand même les jeux de kédé, il y avait les jeux de billes. Ah, les jeux de cash-cash. Les billes, les filles, ne jouaient pas vraiment à ça. Les cash-cash, la genzango. Oui, vous avez joué à ça. Les hobbies. J'ai joué au foot. J'ai joué au jeu de billes. Foot, Mike, et surtout… Bon, je laisse tomber. Les jeux de papa et maman. J'ai préparé tout le temps les arbres. Vous voulez qu'on en arrive là ? Les jeux de papa et maman. Vous savez, dans ce temps-là, la femme et le garçon, la fille et le garçon pouvaient jouer ensemble parce que le monde n'avait pas connu la dépravation actuelle. C'est-à-dire qu'on pouvait faire ces jeux-là de papa et maman sans intention d'être papa et maman dans la réalité. Ah, pasteur. Oui. Benjamin, oui. Oui, le temps-là. Oui. On pouvait… Ah bon ? Oui. Les hommes et les femmes, je parle des enfants, filles et garçons, ils pouvaient même dormir sur le même lit, les garçons qui sont de familles différentes, sans esprit de ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de jeux. Parce qu'il n'y a plus… Les jeux de papa et maman sans pour autant avoir des arrières-pensées. Personnellement, je… On prenait la boue pour manger ici. Personnellement, j'ai relativisé ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a dépravations de mœurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout des jeux. Bon, il faut aussi placer les choses dans leur contexte. Certains jeux, les enfants ne se lancent plus à ça parce qu'on peut jouer aujourd'hui avec son téléphone. Autrefois, on était absolument obligé de pouvoir, comme quand on jouait avec les bouchons-là, vous êtes obligé de faire ça. Vous êtes obligé d'avoir les matériels pour jouer. Aujourd'hui, même avec le soft, vous pouvez jouer. Aujourd'hui, une PlayStation est devenue plus ou moins, même dans les familles les moins aisées. Mais en tout cas, la PlayStation 2, 3, ça a quand même pénétré certaines maisons. C'est peut-être la 4 qui est rare encore. Mais ça pénétrait quasiment beaucoup de maisons où vous pouvez jouer à ça d'ordinaire, comme tous les autres jeux. Ça ne coûte plus trop cher comme c'était avant. On peut facilement importer ça. Vous pouvez trouver ça partout, dans les coins de rue. D'ailleurs, ça baissait parce qu'avant, les jeux de famille ici, Mario, ça faisait le plein dans les salles de jeux. Les jeux Mortal Kombat, ça faisait le plein dans les salles de jeux. FIFA, Konami, etc., nous avons joué à ça. Ça faisait fouillir les élèves, l'école. Mais on n'en avait pas à la maison. On n'avait pas à la maison. C'était comme à l'époque, vous voulez suivre un film de Rambo, il faut qu'il y ait de signer. Voilà. Mais aujourd'hui, vous avez le film par Netflix directement dans votre téléphone, c'est beaucoup plus souple. Donc, mais à dire que jouer à papa et maman à l'époque, il n'y avait pas l'intention. Bon, je me réserve beaucoup, mais j'y suis passé par là. Je sais que généralement, ceux qui voulaient être papa et maman avaient, je veux dire la vérité, il ne faut pas faire l'hypocrisie, avaient quelque part une certaine attirance. Pas douce, parce que certains qui voulaient être papa et maman, copiaient papa et maman de la maison. Oui ! Ils jouaient le rôle de maman. Mais je ne sais pas moi. Et lui jouait le rôle de papa. Je te laisse combien ? On s'est limité là. Mais je ne sais pas, je ne sais pas si... La classe ne s'était pas brisée. Je ne sais pas si, dans les cadres du sujet, je ne sais pas si ces jeux-là pouvaient être rangés parmi ceux qui devaient épanouir l'enfant. C'est vrai qu'il fallait copier papa et maman à la maison. Mais derrière ça, est-ce que vraiment ça pouvait faire copier à l'enfant l'attitude de la vie qu'il doit adopter ? Est-ce que c'était déjà le moment de jouer à un tel jeu ? Peut-être pas. C'était quoi ? Voilà, parce que je voulais même poser cette question-là. C'était quoi son apport ? Parce que vous avez dit, les jeux, il y a certains jeux qui contribuent au... L'évolution de l'intellect. De l'intellect, voilà, au développement de l'enfant. Il y a également des jeux qui contribuent à faire travailler le corps, le physique même de l'enfant. Prenons un peu ces jeux ici des papas et mamans, ça contribue bien à quoi ? Je veux en arriver, je veux en arriver. Mais maman, essayons de voir quelque chose. Quand on grandissait, tu vas voir, on avait nos jeux. On va aller faire du foot, les garçons. On fait le foot, on fait le foot. Mais le soir, maman vous appelle, elle vous dit, je veux qu'on joue à ces jeux-là de pays, comment on dit ? J'ai des pays. OK ? C'est un jeu. Je revenais d'un autre jeu. Mais maman m'a amené à faire un jeu qui va m'emmener à savoir qu'il y a un pays qui s'appelle Belgrade, quelque part. La faute revient aux parents aussi. Voilà les filles. Quand vous voyez la fille entre 7 et 11 ans, 11, 12, 13 ans, les filles ont tendance à faire des jeux, des courses. Les filles, elles courent trop. Pourquoi ? Parce que scientifiquement, une fille qui fait beaucoup de mouvements à cet âge-là, l'évolution corporelle. C'est-à-dire que vous allez voir, cette fille-là qui fait courir avec ses soeurs, l'évolution est à moi aussi à Nguana. Mais quand j'ai privé à cet enfant-là de faire ces jeux, « Ah, c'est-à-dire que vous voyez la poitrine, c'est-à-dire que vous voyez le danger ? » C'est-à-dire que le jeu a un but aussi d'éduquer et de rendre... Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement Nguana Kona école, c'est aussi même ce qu'on fait avec les enfants, éduque la vie de l'enfant. Revenons au jeu de papa et maman. Oui, ce jeu-là de papa et maman avait pour ambition et objectif de nous montrer... C'est-à-dire que toi, il y a déjà que l'obinaoko ma papa, et c'est comme ça que je dois vivre. Parce qu'on n'avait jamais vu nos papas faire, passez-moi l'expression, faire l'amour avec maman. De fois, on se posait la question, on allait poser la question... Rare de voir papa faire un câlin à maman ou maman faire un câlin à papa. On allait poser la question à maman, « Maman, comment tu fais pour avoir les enfants ? » Elle nous mentait, on achète. On achète les enfants. Parce que l'on s'est limité au niveau du jeu. Je ne sais pas, Emmanuel, comment ça s'est passé avec toi, mais ça dit qu'on gardait le côté innocence de l'enfant dans ce jeu-là. Et on voulait beaucoup plus imiter les parents dans ce qu'ils faisaient. Comment maman parle, comment elle prépare, comment, quand papa rentre à la maison, comment papa réagit ? Parce que nous, à l'époque, je ne sais pas si ça continue. Vraiment, on a eu l'art de surnommer nos parents. Oui, chérie. Nous, notre maman était Dona Augusta. Ah, maman Dona Augusta. Bisous à toi, maman. Alors, Boaz, tu viens de faire... Je vous raconte juste, j'espère que papa... Tu nous permets quand même de saluer Boaz. Oui, on va saluer Boaz. Bienvenue, Boaz, sur ce plateau. Je vais... Excusez-moi pour le retard. Je veux dire que... Ce n'est pas les embouteillages, mais il y a eu un petit tracas le matin. Voilà. On comprend. Bon, je voulais raconter une anecdote. Expérience personnelle. On a un surnom qu'on avait donné à papa depuis. En fait, notre père avait tendance... Mais tu peux nous dire les surnoms, de toutes les façons. Je vais dire, ce n'est pas un surnom aussi méchant que ça. Alors, il avait l'habitude, quand il sort, il oubliait généralement quelque chose. Et vous allez voir, dans les dix minutes, il rentre. Alors, quand il sort, vous, vous sentez que maintenant, il y a la liberté. Vous commencez à faire ce que vous voulez faire. Dans les dix minutes, il rentre. Il vous trouve dans cet état-là. Alors, mes frères, ils n'ont sans que je suis. Je ne l'ai peut-être jamais appelé avec ce nom-là. Mais mes frères l'ont surnommé le retour. Alors, il y avait une façon... Un argot là qu'on parlait. Et généralement, à la fin des mots, on enlevait les suffixes. On ajoutait juste A. Et puis, on ajoute une lettre comme ça. Alors, ils ont commencé à l'appeler le RECA. L'ERECA, L'ERECA. Alors, un jour, on est dans le groupe de famille. Quelqu'un écrit. Et puis, papa répond. Et quand il répond, il nous a répondu un peu comme on était petits. Et l'un de nos frères dit, L'ERECA dans ses œuvres. Les vieux faits suivre, à la fin. Quid l'ERECA ? Silence. Plus personne n'avait écrit, même deux jours. On est resté deux jours, personne n'écrivait dans le groupe. Parce que personne ne pouvait répondre à la question. On observait juste qu'au jour de lui-même, il a repris écrire. Et nous avons repris. Je ne sais pas s'il a fini par comprendre. Et ça, s'il m'essouille. Papa, ça arrive. La réponse est directement. Même nous, aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai. Je crois que même nos enfants, ils nous ont surnommés. Peut-être qu'on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, c'est sûr. Alors, fidèles téléspectateurs, vous pouvez prendre part à ces tranches d'animation. Nous parlons de l'enfant et du jeu. Il y a les numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Il y a les numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Donc, écrivez-nous, participez aussi, n'appelez pas. Vous pouvez écrire, vous signer votre message. Boaz, l'artiste. Les jeux. Monsieur Patrick, monsieur Mangon, on dit que les jeux occupaient une place de choix dans la vie d'un enfant. Vous êtes d'accord ? Je dis que vous êtes également père. Oui, je suis père. Donc, les jeux, c'est quelque chose de très important du fait que d'abord, dans les jeux, l'enfant apprend les règles. Parce que l'enfant apprend les règles par les parents qui l'éduquent, mais aussi dans les jeux. L'enfant apprend le fair play. C'est-à-dire que je peux gagner, je peux échouer. Ce n'est qu'un jeu, comme on dit. Ce n'est qu'un jeu. Hein ? Oui, mais ça dépend. Mais ce qui est vrai, ce qui est vrai... Je suis un joueur qui a été joué, je suis un joueur qui a été joué, je suis un joueur qui a été joué. Je suis un joueur qui a été joué. Oh, vous avez encore envie de jouer. Vous de jouer, il a été joué. Oui, ça, c'est parmi les vices. Mais les jeux, vous allez avoir un ami qui n'aime pas perdre ou dont on se moque. À la lampe, ça ne lui fait plus rien. Même dans la vie quotidienne, lorsqu'il aura des gens qui le gênent, qui se rient de lui, qui se moquent de lui, ça ne lui dira plus rien. Parce que quand il était enfant, il est passé par là, quand j'échouais, on se moquait de moi. Et puis à la lampe, ça ne me faisait plus rien. Moi aussi, je rigolais. Quand on me disait Talayé, je rigolais. Et les jeux nous aident aussi à comprendre. Mais il y en a également qui sont restés affectés. Ils se sont enfermés. Malheureusement, ça, c'est... Ils étaient contents. On l'a appelé « fil de fer ». Parce qu'il était mince. Oui, depuis, il s'est renfermé. Bon, voilà. Mais du moins, ça fait partie un peu des exceptions. Dans la majeure partie des cas, les jeux aident à socialiser. L'enfant sait que c'est un ami, c'est un frère. Il peut aussi commettre une erreur. Par exemple, le bal est tout, il y a eu mal. Je ne dois pas me dire que c'est exprès. Donc l'enfant apprend, en dehors des parents, à vivre avec les gens de son âge. À comprendre qu'il n'y a pas que moi qu'il doit toujours avoir. On doit partager. Et les jeux aident aussi à comprendre qu'il y a un esprit d'équipe. On est ensemble. Moi, je me rappelle, mon père a raconté une histoire une fois à la maison. Il dit, quand il était dans l'armée, quand il était dans l'armée, un jour, ils ont commis une gaffe. Et l'un d'entre eux est allé accuser. Il est allé accuser. Quand le commandant est venu, qui a fait ça ? Et l'un a levé la main. Et il dira, non, commandant, c'est tel, tel, tel. Et à la fin, le commandant dit, tout le monde partait, c'est toi qu'on va punir. Et c'est les messieurs qui ont accusé qu'on a puni. Pourquoi le commandant lui a dit, lorsque toute l'équipe n'avait pas dit, toi, tu n'avais pas à dire. Parce que ça prouve que tu ne dises solidarises. Voilà. Dans l'armée, on ne peut pas se désolidariser du groupe. C'est le groupe qui vous fait vivre, c'est le groupe qui vous protège, c'est le groupe. Donc, c'est une action de groupe. Souvent, on travaille en groupe. Vous voyez ? Donc, quelque part, le jeu aide l'enfant aussi à comprendre. Il y a des jeux de société comme les jeux d'échecs. Moi, j'ai joué aux jeux d'échecs. Il y a des jeux comme avec les lettres, les scrables. Ça nous apprend le français. Les jeux d'échecs, ça vous apprend la réflexion à l'angle, la concentration. Il y a des jeux... Ah, moi, j'ai joué... Les jeux chimiques. Les jeux chimiques. Aujourd'hui, est-ce que les enfants jouent toujours aux jeux chimiques ? Les jeux chimiques. Le problème, c'est aussi nous, les parents. Déjà, le cours de chimie n'est pas aimé à... Nous, on a joué à tout ça. Pourquoi on ne veut pas apprendre à nos enfants ? Bon, moi, je ne sais pas... Je ne sais pas si... Nous, déjà, on a remplacé... Madame, Madame... Non, mais le smartphone a remplacé tout ça. Mais ça ne peut pas remplacer le jeu de pays. Ça ne peut pas remplacer le jeu de... Les jeux chimiques. Les jeux de poumons. Ça ne peut pas remplacer... Les scrables. Les scrables. Monopolis. Ça ne peut pas... Maman Dorcas, permettez-moi, passez-moi dans 30 secondes que je fasse un peu cette... Heureuse mémoire, le maréchal Mouboutou a créé la foire internationale de Kinshasa. Il y avait beaucoup de jeux. Oui. Et nous, comme on était bêtes, nous sommes allés piller. OK ? Mais Mousset arrive... Je n'étais pas dans l'équipe. Mousset arrive... Au lieu de nous donner les jeux comme le maréchal avait donné, lui, il nous a donné un autre jouet. Il a donné aux enfants une arme. Voilà. Comme jouet. OK ? Mais M. Kabila, qui vient de partir, a remédié à cette situation, mais il ne nous a rien donné. Alors les enfants sont restés sans jeu. Mais voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. La foire, c'est un terrain de l'État, n'est-ce pas ? OK ? Je vois M. Gentini venir. Je vois M. Gentini venir. Je vois M. Gentini venir. Mais lui a dit qu'il n'est pas dans un endroit même s'il n'avait pas les moyens. Non, mais déjà le budget que vous avez pris pour l'Osalawana. Pour nous, je me demande s'il a des enfants. Je me demande si ils ont joué. Est-ce que ce n'est pas la race de ceux que Mousset avait donné les armes comme jouet ? Il va venir au Mouana. Répondez-nous. Dans 8 heures, il y a divertissement. Il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Alors, tellement que tu peux si Bango a joué de l'autre côté, Internet est épaisse à Bango. Alors, ne nous étonnons pas de voir les filles après examen d'État de faire ce qu'ils ont fait. C'est parce que nous, on n'a pas proposé mieux. Alors, l'Internet a proposé sans résistance. La circonstance. Donc, il y a aussi, moi, je pense qu'il y a les terrains de foot. La plupart des terrains de foot qui avaient dans les quartiers ont été vendus. La plupart des terrains de foot. Partout, on a vendu tous les terrains de foot. dans ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal pour les jeunes, par exemple, les enfants, les associations. À l'époque, c'était chaque fois qu'il y avait vacances, associations, associations, associations. Même pendant l'école, il y avait des trucs scolaires. on a trouvé la chanson de Jean-Bal, vraiment. Des parascolaires, les trucs scolaires qu'on faisait, il fallait que cette école devait jouer le foot avec l'autre école. Un inter-scolaire. Un inter-scolaire. Un inter-scolaire. Parce que même pour les grandes personnes, lorsque vous êtes stressé, il suffit de vous concentrer parce que les jeux, c'est quelque chose de latent, quelque chose qui n'est pas trop de concentration. Ça vous fait rire, ça vous évade, ça vous détend. Alors, lorsqu'il n'y a pas de détente, lorsqu'il n'y a pas de détente, alors les enfants commencent à être plus observateurs. Papa fait quoi ? Maman fait quoi ? Il est tard, je m'étais venu pour chercher de l'eau. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai compris. Voilà, il y a un communiqué, il y a un communiqué puisque nous parlons des enfants, il y a également une enfant qui est disparue, qui a disparu, pardon, elle s'appelle Merveydi. Merveydi a disparu depuis hier, elle est là. Elle n'a que 5 ans, la petite a 5 ans, elle a disparu depuis hier à 18 heures. Depuis hier à 18 heures. Alors regardez bien cette photo. Si vous la voyez quelque part, s'il vous plaît, veillez donc contacter le numéro de B1 qui est affiche au bas de l'écran ou encore veillez contacter ce numéro 082 35 25 702. 082 35 25 702. Merveydi a disparu depuis hier à 18 heures. Ou encore, allez donc déposer Merveydi sur l'adresse Écobanque Air Congo numéro 4. C'est dans quelle commune ? Nick, c'est dans quelle commune ? Écobanque Air Congo. On aura la commune en pleine émission avant de donner. Voilà. C'est quelle commune il a dit ? Massina. Voilà. Donc dans la commune de Massina sur l'avenue Écobanque bar Air Congo numéro 4. Pardon. Nous vous faisons confiance, hein ? Tantine, tonton, maman, papa, que Dieu la protège là où elle est. Vraiment que Dieu la garde, que Dieu la protège. L'enfant et les jeux, mesdames et messieurs, c'est notre sujet de ce matin. Et la grande dame vient de faire également son entrée. Elle s'appelle Pamela. Elle est là. Femme d'affaires, entreprenneur. Elle a plusieurs casquettes, hein ? Elle a plusieurs casquettes. Journaliste comme vous. Journaliste. Elle fait les décos. C'est elle qui a, c'est son équipe qui a décoré l'église les jours de ma bénédiction nipciale. Ah, OK. Voilà. Donc, le bleu et blanc, là, c'était bien. Merci beaucoup. C'était magnifique. Alors, vous êtes là. Vous êtes également parent. Nous parlons de l'enfant et du jeu. Et les hommes que vous avez trouvés sur ce plateau nous ont confirmé que les jeux occupaient une place très importante, primordiale, une place de choix dans la vie d'un enfant. Vous confirmez, c'est là aussi ? Oui, je le cantonne. Moi-même, j'ai deux garçons. OK. Et les garçons, ils sont très penchés sur les jeux de 1, notamment. OK. Là, ils sont en train de me demander la PlayStation 5. Oui, c'est vrai que ça va coûter les yeux de la tête. Courage. Merci. Donc, c'est vrai, les jeux, ça occupe une place très importante dans la vie de nos enfants. La technologie a tellement avancé aussi. Alors, de nos jours, nous, on a joué au sable, les jeunes filles d'aujourd'hui, nos fillettes, nos fillettes. Les vêtements ne veulent plus jouer au kébo, au kédé. Eh non, on va se salir. Elles sont devenues ou ils sont devenues tellement smartphones. Alors, quels jeux pour les enfants ? Les temps ont changé. Ce qui est sûr, déjà, il faut accepter que nos enfants ne jouent pas au même jeu que nous, mais les accompagner. OK. Premièrement, il faut limiter parce que les jeux, ce ne sont pas que sur les consoles qu'on les trouve, mais aussi sur les portables, ordinateurs, tout ça. Je pense qu'en tant que parent, il faut juste d'abord limiter le temps que passent les enfants devant l'écran. OK. savoir à quels jeux ils jouent. Parce que moi, j'ai vu personnellement, beaucoup d'entre vous le savent, j'ai eu à élever d'abord des plus grands enfants. Ils jouaient à des jeux en ligne avec des étrangers, des gens qu'ils ne connaissent pas. eux, c'étaient des enfants, ils jouaient avec des adultes, on ne connaissait pas leur âge et tout. Une conversation malsaine peut intervenir, ils peuvent dire des histoires qui ne sont pas bonnes parce que chaque famille a ses valeurs, ses principes. Et donc, tout ça est à contrôler. On sait limiter le temps que passent les enfants devant la télé. On a un regard sur quels jeux ils jouent. Dernièrement, j'ai vu que ma fille jouait sur sa tablette. Elle a un jeu où elle achète des fruits. OK. Oui, elle achète des fruits. On lui montre, elle doit deviner d'abord le nom du fruit. C'est l'ananas, c'est l'orange, c'est la pomme. C'est en anglais, en fait. OK. Parce qu'elle fait une école bilingue. Donc, quand elle voit elle essaie, elle hésite, mais on l'aide quand même. Vous voyez ? Et moi, je pense que les jeux, ça aide à la créativité, la logique des enfants. Parce qu'un enfant qui se retrouve devant un jeu où il y a une princesse, admettons, une princesse dans une tour, elle est emprisonnée, il doit réfléchir sur comment aller sauver cette princesse, la sortir, l'arracher d'entre les mains de ses ravisseurs. Donc, tout ça, c'est de la créativité c'est... En fait, ça les rend aussi subtils. Il y a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup, beaucoup de conséquences. Donc, il faut savoir équilibrer les deux. Vous avez dit quelque chose ici qu'il faudra les accompagner. Quand je regarde les parents, hein, bon, je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, la plupart. La plupart, ils sont tellement occupés. Papa travaille, maman travaille. on laisse les enfants entre les mains des nounous. Entre-temps, la nounou est là, elle doit s'occuper également de leur faire quelque chose pour qu'ils mangent. Quand vous dites, nous devons les accompagner, on va les accompagner, comment ? Vu qu'on n'est jamais là. Quand on rentre, c'est peut-être pour les faire des gros bisous et puis bon dodo. Il y a quand même un problème dans ce que madame dit, c'est que avant, les jeux étaient assez physiques et maintenant, c'est assez psychique, on peut dire. Oui, bien sûr. Donc, le problème, c'est que quelque part, vous verrez que les enfants, on délaisse l'aspect du corps. On a facilement aussi des obèses devant une machine toute la journée parce que le corps ne bouge plus. Alors moi, je pense qu'il faut équilibrer les jeux de réflexion. avec les jeux de motricité. Oui, l'activité physique. Parce que les jeux de motricité, ça vous aide à garder la forme parce que demain, quand vous commencez à tomber malade, quand c'est le cœur tout le temps, quand c'est l'excès de graisse qui commence à travailler votre cœur, c'est parce que quelque part, vous ne bougez pas. Vous verrez ces gens-là comme on voit quelques informaticiens qu'on nous montre dans les films. C'est un monsieur tout gros avec un stylo en train de tourner tout le temps son stylo mais le cerveau réfléchit très vite. Donc, on sous-entend que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus réfléchi dans sa vie comment trouver une solution ou comment trouver une solution rapidement avec l'informatique mais c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé son corps. Donc, quelque part, il y a déjà cet équilibre-là dans le jeu. Il faut qu'il y ait aussi cet équilibre-là entre le physique et le psychique. Après, maintenant, il faut aussi que, comme vous dites, les parents, le temps. Bon, si vous avez les... Le problème, c'est que nous, quand on jouait, ça ne nécessitait pas d'aller payer quelque part, aller faire du basket très long. Dès qu'on se réveille le matin, on voit le voisin, on commence à courir et de fois, on était... Arrêtez de courir. On commence à courir, courir. Et puis, on prend là-bas. On vous interdit ça. Chez le voisin, on vous chasse. Vous venez maintenant chez vous. Poteau. Football commence. On cogne quelque chose là-bas, ça se casse. On vous chasse de là. Vous allez chez l'autre là-bas. Donc, c'est comme si... Parce que l'enfant... On vous chasse, on vous chasse et puis vous décidez. Non, on reste carrément sur la pluie. Mais entre-temps, la journée est en train de passer et vous êtes en activité physique permanente. Parce que l'enfant a beaucoup d'énergie. Il est recommandé que l'enfant puisse chasser cette énergie en faisant de l'exercice. L'intelligence, c'est bien réfléchir. Mais le corps de l'enfant... Vous verrez, un enfant... On a dit à un scientifique, un jour, il s'est dit je vais faire la même chose qu'un enfant. Du matin au soir, il a commencé avec lui. L'enfant sautisseau, de l'enfant courir. Et à la fin, il est tombé malade. Et l'enfant a dormi normalement. Il s'est réveillé normal. Parce qu'en lui, c'est normal. Donc, quelque part, il faut le défaut de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que les enfants ne bougent plus. Des fois même, on dit aux enfants, non, il ne faut pas sortir. Non, il ne faut pas bouger. Non, on ne va pas chez le voisin. Non, on ne va pas chez le voisin. Voilà. En fait... Je ne peux pas prendre la question de la question de Normand Bordas. Même dans le choix de cette... Je ne choisis pas quelqu'un qui... Parce que moi, je choisis cette personne-là de lui aussi de venir de ma vie de mes enfants. Je ne peux pas choisir quelqu'un qui... Déjà... Pardon, ma... Allez-y. Je ne peux pas choisir quelqu'un qui a un problème, lui, avec son cerveau afin de rester avec mes enfants. Même dans ce choix-là. C'est parce qu'on ne veut pas accompagner nos enfants. Bon, allez-y, madame. Je veux vous dire qu'à notre époque, c'est nos parents qui nous inscrivaient dans des dojos. Parce qu'il n'y a pas que la play. La play travaille l'intellect de l'enfant. Mais mon enfant, mon fils, ma fille, a aussi besoin de travailler son corps. C'est-à-dire que je veux prendre ma fille, j'ai dit, Dorcas, comme elle a fait du foot, j'ai dit, bon, ta fille, elle va faire le basket. Je prends le temps. Nous avons huit heures de divertissement. Dans ce huit heures-là, si je prends deux heures de révision pour mon enfant, je peux prendre le quatre heures-là, je donne deux heures pour une activité physique et les deux autres heures, je donne, je dis, là, tu vas jouer à la PlayStation 5, comme on a demandé à madame Fabien. OK. Parce que si je laisse l'enfant seulement devant sa console, demain, j'aurai une obèse, un obèse. Et puis les yeux. Avec des défenses. Les yeux aussi. Exactement. Les yeux, la lumière bleue. Oui, j'étais en train d'y arriver, en fait. C'est bien qu'il ait soulevé ce point-là. Il faut équilibrer. Comme je disais, il faut limiter le temps. Il y a des parents qui abandonnent les enfants avec les nounous devant la télé. Ils vont au travail. C'est très bien de se rechercher. La vie, elle devient plus dure de nos jours qu'avant, à l'époque de nos parents. Je le veux bien. Monsieur a souligné, il a dit, il ne faut pas prendre n'importe qui comme nounou. Elle doit avoir un bagage essentiel pour parler ne fût-ce que ne serait-ce que en français. Quelques bouillies. Avec les enfants. Sinon, il les perd. Parce qu'ici, majoritairement, les enfants apprennent en français. Donc si une nounou, elle sait déjà comment s'exprimer, elle peut jeter un coup d'œil sur les devoirs. Parce que nous, nous sommes toujours pas là. Pas toujours. On veut bien, mais des fois, on a des obligations qui... Avec un embouteillage comme celui-là, on y reste pendant quatre heures, deux heures et on arrive à la maison, on est fatigué, on n'a pas le temps. Et voilà, ils doivent faire absolument une activité physique. Et les écoles s'organisent désormais. Il y a des écoles d'été, il y a les écoles de foot. Donc on a tout pour bien élever, bien éduquer nos enfants. elle sait que la nounou, c'est plus coûteux. Pardon, avant même que Christian ne réagisse aussi, puisque vous avez le micro, alors parlons un peu, vous préparez également quelque chose. Elle adore les enfants. OK. Elle n'est vie que pour les enfants. C'est pas pour rien qu'il en a quatre, c'est normal. Elle n'est vie que pour les enfants. Et j'en aurai encore. C'est pas fini. On a passé à l'émission « Maman et les mamans ». Pamela ne reste pas indifférente. Non, elle est sensible à tout ce qui touche à l'enfant. Donc elle a vraiment un cœur en or. Alors il y a quelque chose qui se prépare. Oui, comme vous nous avez reçu à plusieurs reprises, ça va rester là. Vous nous avez reçu à plusieurs reprises sur ce plateau. On est ensemble, sur B1. Nous vous remercions. C'est vraiment une grande faveur qu'on nous fait souvent. Les enfants orphelins, on a commencé cette histoire d'amour depuis 2015. On a créé Miséricordia Dei, Une ma pour une vie. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai été permise de venir que seule. Je n'ai pas été accompagnée par mon équipe. Non, on s'occupe de l'enfant orphelin. D'abord. C'est vrai, on a les personnes du troisième âge, les veuves et tout. Mais au centre, c'est l'enfant orphelin. Donc là, on est en train de préparer comme chaque année leurs fournitures. C'est une campagne où on fait la collecte des fournitures, tout ce qui est livres, cahiers, même de l'argent. Des chaussures, des livres que vos enfants ont fini d'utiliser. Ils sont passés dans la classe supérieure. Ça peut toujours aider. Il y a des gens qui nous disent « Moi, je veux bien aider mais je n'ai que 10 dollars. » C'est comme ça qu'on s'était dit « Ok, on va servir de pont entre ces gens-là. » Et même si vous en avez mille, pourquoi pas. On sert juste de pont. En fait, Miséricorde, il y a des... Ils servent de pont entre les personnes qui ne peuvent pas atteindre directement les enfants orphelins démunis et les enfants orphelins. Donc, vous nous donnez, nous, on va ramener. D'où les images. Une fois, on nous a posé la question dans la même émission « Mais pourquoi vous allez avec des caméras on dit que lorsque la main droite donne... » Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'on n'est pas les seuls donateurs. Pamela n'est pas... C'est vrai, c'est mon initiative. Merci. Voilà. Mais... Allô, baranère. Ça arrive. Franchement, oui. Voilà. Mais après, je n'ai pas les moyens. Mes moyens sont maigres. La volonté y est. Mais parfois, je me retrouve moi-même devant des situations où je suis dépassée. C'est comme ça que je me suis dit « Ok, on va commencer à demander de l'aide à l'extérieur. » Les gens qui peuvent... Il y a même des gens qui envoient de l'argent à partir de l'étranger, qui envoient des fournitures et tout. Donc voilà, nous sommes venus faire cet appel, s'il vous plaît. Maman Dorcas va donner mon numéro de téléphone à la fin. Vous allez nous appeler pour nous donner vos dons et tout ça. Voilà. Les enfants, ils ont besoin de vous. Hier, j'étais avec les mamans vers l'orphelinat La Grâce. On a eu des larmes aux yeux. Et même le chauffeur de bus qui nous a conduits, il est un peu difficile avec nous au début, mais quand il est arrivé, il a vu l'état dans lequel les enfants étaient. Il a pleuré. Quand on est parents, c'est normal. voilà, il m'a dit, il nous a dit, mes enfants vivent mieux. Donc il y a des enfants quelque part qui ont besoin de nous. Un stylo, un cahier, de l'argent, ça peut toujours aider. Merci de nous contacter. Voilà. Merci de nous contacter. Alors, voici donc, je vous passe directement le numéro du téléphone. Il est plus 243 pour ceux qui sont en dehors de la RDC. Plus 243, 81, 510, 72, 96, ou encore 96. N'est-ce pas ? Plus 243, 81, 510, 72, 96. Vous pouvez appeler. Non, pas pour wat. N'a, c'est appelé ce qui est un petit momentous. Ah, je fais ce missions, traveled. Voilà ! Oui ! Toutes, types de bonnes tissées, des choses dans la maison. Built-le du papa, ja péfi et de maman, les mise en place du passage passent dans la classe. Taqoué les livres. le bills. Pour la place où est là, il y a un besoins. Parfois, il y a un besoins. Uniform, cartables, il y a aussi fournitures scolaires en Oui. Qui est un objet classique mais là. ou bien n'a pas ou bien n'ango ou bien n'y maman pamela ou piscis ou pour le qui maman d'offrir son fils n'ankoum sapa maman pamela ou que l'état de travail à vis-à-vis on en classe ou bah ouais à la école américaine française belge basse la zone à vis-à-vis à la école congolaise à l'épreuve à livre chaque année le cadre ou il y a beaucoup plus de la joie à donner à recevoir moi j'ai une question je suis là pour ça juridiquement parlant je suis dorcas la fille de maman pamela je n'ai pas le temps de jouer je dois faire la vaisselle je dois m'occuper de mon petit frère qui pleure à tout moment d'un casse mais ma petit guillet est-ce le droit finalement d'aller porter plainte l'enfant ne saura pas le faire ok lui même mais il ya quand même une catégorie des enfants qu'on appelle les enfants dotés des certaines aptitudes en fait on peut les écouter c'est dire un enfant peut aussi se permettre d'aller seul sauf chose que je n'encouragerai pas surtout pour nos traditions un peu africaine mais un enfant peut se permettre d'aller seul jusqu'au niveau d'une autorité et lui dire qu'il est maltraité il peut le faire d'y aller sur le passé seulement on interdit de pas jouer oui c'est une maltraitance je pèse bien le mot c'est une maltraitance parce que ça conséquence que si l'état en tout cas si l'état congolais fonctionné très bien dès qu'on constate que l'enfant est victime d'une maltraitance l'état congolais vous arrache cet enfant là oui ça se passe comme ça ailleurs mais nos lois les prévoient aussi vous les arrache soit on va remettre cet enfant là à une autre famille soit on va prendre cet enfant là on va le déposer dans l'organisme de enfin pas l'organisme ça peut prêter à confusion mais dans l'institution de madame pamela ici ça ce sont là les facultés mais l'enfant lui-même ne pourra pas le faire mais l'enfant a quand même certaines personnes qui peuvent répondre pour son bien ça veut dire le ministère public le le parquet lorsqu'ils voient qu'un enfant est maltraité un enfant ne bénéficie pas de ses droits comme il le faut chez lui il peut rester en justice pour l'intérêt et cet enfant là si l'enfant par exemple estime que l'oncle la tante n'importe qui estime que l'enfant est maltraité même au niveau de ses parents il peut aller saisir le ministère public pour que ces derniers puissent rester pour les bénéfices de cet enfant là mais lui même comme il n'a pas encore de capacité civile s'il le faisait ça pourrait poser problème que l'action soit rejetée mais en tout cas c'est globalement mais je ne pouvais pas m'attendre à cette question honnêtement ah non tu sais un jour j'ai crié sur mon fils qui a 9 ans et puis il m'a dit maman heureusement qu'on est au congo sinon j'allais vraiment appeler la police oui ailleurs il s'appelle oui si vous appelez la police évidemment vous appelez la police la police arrive heureusement que tu n'as pas leur numéro heureusement que là bas et la police a un numéro et s'il n'y a pas de numéro même s'il y avait ici en tout cas il ya d'abord un sérieux problème c'est que vous savez même les enfants ce que nous avons parlé des enfants ici on a vraiment deux catégories ceux qui sont dans les familles les plus aisés papa et maman qui travaillent au centre-ville n'ont pas envie d'habiter par exemple ici à angalie mao zone oui encore certains espaces dégagés alors ils préfèrent être au centre-ville mais là bas ça coûte cher la location d'habitation ce qui fait qu'il est obligé de prendre si vous prenez toute une parcelle ça vous prend 3000 4000 dollars si vous prenez un appartement qui vous suffit ça vous prend 5000 à la limite 1000 dollars mais cet appartement là il n'y a pas d'espace de jeu parce que déjà là où on a construit même le rez-de-chaussée est bétonné partout et si vous n'avez pas de climatiseur vous dormez pas la nuit alors l'enfant n'a plus accès direct mais il y a quand même certains coins à kinshasa où l'enfant est resté et il a toujours accès direct à des espaces des jeux quoi que nous disons que ça a été pratiquement le tout est ici moi je voulais de lutte contre la maltraitance le des droits de l'enfant interdise à monsieur gentil n'obila ce qu'il est en train de faire sur l'imité j'en ai toujours moi qui parle c'est tout le monde parce que demain c'est pire arriver la vie de nos enfants mais tout cas où est à kawa n'a pas chofer batam boussaka l'okato yébi batam boussaka n'a kinshasa pas s'est retrouvé naka ticouna et que nos enfants perdent la vie ça sera sur le dos des gens qui n'est pas pourquoi il peut pas faire ça oui 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 justement excusez moi on parle d'abord des enfants les enfants au centre monsieur gentil plus tard oui oui j'ai vu un enfant dont la petite soeur de sa mère elle l'a trempé dans de l'eau chaude c'est tout ses pieds en fait et puis elle lui a cassé deux bras après aboiki nandila on fait quoi dans un cas pareil parce qu'après on les a retrouvés à l'orphelinat dans un cas pareil vous d'abord puisqu'il ya une infraction flagrante vous arrêtez d'abord sa petite soeur vous l'amenez auprès des autorités vous l'arrêtez vous dès que vous le voyez là c'est comme quelqu'un qui vient de voler vous la vous le prenez vous saisissez de lui et vous l'emmenez à la police ou directement au parquet parce que là déjà il ya coups et blessures sur mineurs donc c'est grave et il sera jugé selon la loi mais c'est ce qu'il faut faire quand on l'amène à l'orphelinat bon vous vous êtes là vous êtes des services sociaux qui pourrait prendre en charge mais la maman la maman elle est décédée la maman est décédée et l'enfant est resté avec la petite soeur de sa mère et sa maman la famille de l'enfant est ce que vous avez une idée on ne connaît pas parce qu'avant qu'on fait c'est un enfant qu'on a trouvé à l'orphelinat avec ses plaies bon à l'époque mes collègues qui étaient là avant c'est avec des plaies elle venait à peine d'être trempée dans de l'eau chaude donc elle a même commencé à convulser de douleurs elle faisait de la fièvre elle avait les bras cassés donc je me suis demandé qu'est ce que on peut faire dans on est dans un état de droit après tout la dame on ne sait pas où elle est aucune traçabilité ciel si elle n'est elle est nulle part je pense que c'est fait là déjà vous allez seulement au parquet vous faites une plainte d'ailleurs ce n'est même pas contre inconnue parce que vous connaissez que c'est la personne on va la citer dans la plainte on va la citer dans la plainte et un avis des recherches sera lancé partout on va la retrouver on va proposer les jeux on sait qu'on est des bruits tellement android de tellement smartphone tellement on veut on veut être propre aux armes à colo poussière un projet au lywana on est en train ce qui se fait avec avec l'affaire avec l'affaire fiki ce qui se fait c'est que le congolais a l'habitude de rendre privé prendre la place de l'état et s'enrichir il ya un truc de l'état qui fonctionne on le détruit on crée un truc privé à la même fonction je sens et nos habitudes qui ont pris la même fonction et ensemble malheureusement je dois conclure mesdames et messieurs malheureusement et le lundi prochain faute de temps quand il prend la parole vraiment il prend la alors on fait ceci le lundi prochain déjà on va parler de la rentrée scolaire parce que ça sera la dernière semaine alors moi ma prière et que le refrain de chaque année ne reviennent pas c'est pas jamais ça va revenir ok on en parlera le lundi c'est quoi le refrain mboubouéaté bon aborzon à maman d'orcage maman d'orcage mais c'est vrai voilà pourquoi j'ai demandé à notre président il est béton mais à bétonneté ah si à bétonneté pour bétonneté alors on fait ceci miséricorde à des mesdames et messieurs cette plateforme qui s'occupe donc des enfants et j'aime bien leur slogan une main pour une vie une main pour une vie et si nous parlons de la vie de ces enfants orphelins démunis qui n'ont pas les moyens pour rentrer à l'école on parle de la rentrée scolaire 2021 2022 alors voici le numéro 243 81 510 72 90 contactez madame pamela au sein de la basket les bannes à l'année passée béba kité moi basti loupa cartable banini au bengi c'est qui ça orphelin maman encore et tu verras qu'il a dit à maman d'orcage quand vous donnez avec le coeur on ne peut pas donner que ce qui est usé pour ce qui a été utilisé donner aussi ce qu'il a acheté donc à vous irez pour acheter pour vos enfants si vous en avez une dame nous a fait pour un tâtre à c'était assez magnifique j'ai anniversaire à davina bakoutchou son papa avait oublié l'anniversaire de sa fille en tout cas ma fille prie beaucoup pour ton papa j'ai anniversaire davina bakoutchou j'ai anniversaire à mami boucassa à maman marie thérèse loubangi à monsieur justin mon futur beau frère parce que sa fiancée travaille ici avec nous mais j'étais encore le nom n'a qu'à n'a qu'à n'a qu'à n'a qu'à baie du malibale et sa amitié non temps à combattre cv merci la semaine a commencé avec maman d'orcage on est ensemble c'est parti pour toute la semaine le vendredi nous serons ici avec un sujet que boas et julie vont décider n'est-ce pas portez vous bien et que dieu bénisse notre semaine 1 merci 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 merci